Reconnaître un verbe Le verbe sert à indiquer une action ou un état, c'est-à-dire ce que l'on fait ou comment l'on est. Par exemple, ce chien aboie très fort. Ici, le verbe indique une action, celle d'aboyer. Autre exemple, ce chat est très joueur. Ici, le verbe être indique un état. Il permet de dire comment est le chat. Le verbe a plusieurs formes. Il peut s'écrire à l'infinitif, comme dans le dictionnaire, ou bien être conjugué dans une phrase. Voici quelques exemples de verbes à l'infinitif. Chanter, entendre, parler, rire, sortir, voir. Voici deux exemples de verbes conjugués. Ici, les deux verbes conjugués sont au présent de l'indicatif. Le verbe apporter est à la troisième personne du singulier, et le verbe peindre est à la troisième personne du pluriel. Comment faire pour trouver le verbe conjugué dans une phrase ? Pour identifier un verbe conjugué, tu peux modifier le temps de la phrase. Le seul mot qui changera sera alors le verbe. Par exemple, l'ours blanc pêche du poisson. Pour trouver le verbe conjugué, je vais changer le temps de cette phrase. Je vais l'écrire au passé d'abord, puis au futur. Ce qui donne... Le verbe est le mot qui change de forme. C'est donc ici le verbe pêcher. Autre exemple. Pour trouver le verbe conjugué, je vais changer le temps de cette phrase. Je vais l'écrire au passé d'abord, puis au futur. Ce qui donne... Le verbe est le mot qui change de forme. C'est donc ici le verbe vivre. Tu peux aussi mettre la phrase à la forme négative. Le verbe se trouvera alors presque toujours encadré par ne et pas, ne et plus ou ne et jamais. Par exemple... Le camion roule vite. Pour trouver le verbe conjugué, je vais mettre la phrase à la forme négative. Ce qui donne... Le camion ne roule pas vite. Le verbe est le mot qui se situe entre ne et pas. Il s'agit donc ici du verbe rouler. Autre exemple. Mon père dort sur le canapé. Pour trouver le verbe, je mets cette phrase à la forme négative. Ce qui donne... Mon père ne dort pas sur le canapé. Le verbe est le mot qui se trouve entre ne et pas. Il s'agit donc ici du verbe dormir. Que dois-tu retenir de cette leçon sur le verbe ? Le verbe indique une action ou un état. Il peut être conjugué ou à l'infinitif. Pour identifier un verbe conjugué, on peut soit changer le temps de la phrase, soit mettre la phrase à la forme négative. sur le toit. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501